Adèle, plus 12 à l'entame du quatrième quartan, défaite à la fin, comment t'explique le trou d'air que vous avez vécu dans les dix dernières minutes ? C'est un peu compliqué à chaud d'expliquer à vrai dire, mais déjà je pense que l'arbitrage ne nous a pas aidé très clairement quand même, parce qu'elles ont toutes les fautes qu'elles veulent, on a des techniques, on se fait arracher, il n'y a rien qui est sifflé. Après c'était à nous d'être plus intelligentes que ça, on s'est fait avoir par ça, il faut être plus smart. Mais voilà, on est une équipe jeune, malheureusement sur ce coup-là, on n'a pas réussi à aller au-delà de ça. Et c'est sûr que niveau comptable, ce n'est pas terrible, on ne va pas se mentir, après il y en aura d'autres, donc il faut en gagner d'autres. Et de toute façon, on ne peut compter que sur nous-mêmes, pas sur les autres, donc c'est à nous de faire le job. Il manquait à Chunaï, à quel point son absence est handicapante pour le MBR ? Je pense que ce serait trop facile de dire que c'est parce qu'à Chunaï n'était pas là qu'on n'a pas gagné, parce qu'on voit qu'on est quand même à plus 13, elle entame du quatrième, donc c'est nous. Ce serait trop facile de dire, oui, elle n'était pas là, on a perdu, donc non, c'est nous et nous, et c'est à nous de faire en sorte que ça marche, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Le rebond est attendu la semaine prochaine, il y aura une belle fête, ça va vous porter, ça va vous pousser pour gagner ? Oui, moi c'est la première au Saint-Patrick à Monaco, donc je vais bien voir ce que c'est, et puis on espère le prendre la semaine prochaine, mais on n'a pas le choix de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada